Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le développement limité d'un produit. On va prendre un produit très très classique, ça vous permettra comme ça vraiment d'être complet. Alors on va prendre la fonction d'expression cosinus x fois, donc exponentiel x, et je vais vous demander de déterminer le développement limité de f à l'ordre 3 en 0. Voilà, et je vous rappellerai bien sûr les propriétés, et je détaillerai vraiment les calculs pour que tout le monde vraiment comprenne les tenant et les aboutissants d'un tel développement. La première chose à savoir absolument, et à savoir par cœur, c'est le développement limité d'exponentiel x. Voilà, à l'ordre n, c'est donc 1 plus x plus x de sur 2 plus 3 petits points, x puissance n sur n factorial plus petit taux de x puissance n. Autrement dit écrit, c'est donc la somme de k égale 0 à n des x puissance k sur k factorial. Et voilà, plus, donc un petit taux de xn. Alors nous, on en a besoin, on va voir à quel ordre, mais ça va être, je vous le dis, l'ordre 3. Bon, je vais l'écrire, puis après on expliquera pourquoi on en a besoin à l'ordre 3. Donc ici, exponentiel x, 7, alors c'est pas précisé, mais ici, on est donc sur le développement limité en 0, donc on pourrait préciser s'il y avait une ambiguïté, si x est en 0. Donc c'est 1 plus x plus x2 sur 2, et comme on le veut, donc ici à l'ordre 3, on va rajouter le terme suivant, c'est donc x3 sur 3 factorial, et 3 factorial, ça fait 3 fois 2, 6. Donc on obtient ceci, plus petit taux de x3. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le développement limité, donc ici, à l'ordre 3 en 0, de fonction exponentielle. Ensuite, on va avoir besoin du donc DL 3 en 0 de cosinus x. Donc le développement limité à l'ordre 3 en 0 de cosinus x, la formule c'est pareil, il faut la connaître absolument par cœur. C'est donc, alors ici, c'est à peu près les mêmes termes que l'exponentiel, mais vous en prenez 1 sur 2, et vous mettez un moins ici, vous mettez un plus au début, donc plus 1, ensuite moins, vous mettez un moins sur 2. Donc si on devait l'écrire, vous voyez, ça fait 1 moins x2 sur 2 factorial, donc il fait 2, plus, après on va à x4 sur 4 factorial, moins x6 sur 6 factorial, plus x8 sur 8 factorial, etc. Vous avez compris comment ça marche. Et ici, comme la fonction cosinus est paire, vous pouvez remarquer qu'on n'a que des puissances paire de x. Donc si vous avez, par exemple, jusqu'à x2, eh bien vous avez un DL, ici, à l'ordre plus 1. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez jusqu'à x4, eh bien vous aurez un développement limité, donc avec un petit taux de x5. Donc ça, c'est à connaître, d'accord ? C'est important. Donc, si je veux un développement limité à l'ordre 3 en 0, je vais dire que cosinus x, c'est donc 1 moins x2 sur 2, et c'est pas la peine que je mette x4, parce qu'x4, je suis déjà plus sur 2x3, donc là, je vais juste mettre plus petit taux de x3. Voilà. Le développement limité, donc d'exponentiel, de cosinus, et maintenant, on va vous demander le développement limité du produit. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce développement limité d'un produit ? Je vous la lis. Donc on prend deux fonctions f et g réelles, ici, ça sera exponentiel et cosinus, qui admettent, vois-je, un développement limité. Ici, ça sera à l'ordre 3, d'accord ? Eh bien, la fonction produit f et g, elle admet, elle aussi, un développement limité, donc à l'ordre 3. Et la partie régulière, c'est-à-dire ce qu'il y a avant le petit taux, eh bien, comment on l'obtient ? Eh bien, il faut faire le produit des deux parties régulières. Alors ici, eh bien, vous aurez la première, donc celle de l'exponentiel, multipliée par celle du cosinus. Et il ne faudra garder dans ce produit que les termes qui ont un degré inférieur ou égal à 3, d'accord ? Autrement dit, on va tronquer, enlever les termes qui sont de degrés strictement plus grands que 3. Et je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. Regardez ce produit. Si je devais tout développer, j'aurais combien ? 1, 2, 3, 4, 5 facteurs. Multiplié par 3, ce qui me ferait 15 facteurs. On pourrait, ça prendrait un petit peu de temps, mais évidemment, nous, du temps, on n'en a pas tant que ça. Donc l'idée, c'est quand même de gagner un maximum de temps et éviter les calculs qui vont par la suite être tronqués, c'est-à-dire être enlevés. Donc je vous l'ai dit, quand on va faire le produit des deux parties principales, donc je vais ici les mettre entre parenthèses, on va faire ça, fois ça, et on n'en va garder que, ici, les termes qui sont de degré inférieur ou égal à 3. Donc, ça va nécessiter, ici, de voir un petit peu les choses de plus haut. Alors ici, je regarde, on a un 1. Alors les termes constants, déjà, ici, on remarque qu'on a deux constantes, non nulles. C'est important, parce que vous verrez, quand il y a une constante, une des deux qui est nulle, on peut faire un petit peu mieux. On verra ça, dans le cas, par exemple, du sinus. Ici, on a 1 fois 1, donc la seule constante, ça sera 1. Donc notre développement limité va commencer par 1. Ensuite, on s'occupe des termes en x. Alors les termes en x, ici, il n'y en a pas à droite, donc le seul qui peut venir, c'est le plus x, ici, qui est multiplié par le 1, qui est là. Donc, des termes en x, j'en ai un seul, ce sera plus x. Ensuite, on s'occupe des termes en x2. On va tous les regarder. Alors, on en a un qui va venir de, vous voyez, une fois, je vais peut-être mettre des petites flèches, ici, on a un terme qui vient de une fois moins x2 sur 2. D'accord ? Moins x2 sur 2. Ensuite, on en a un deuxième qui va venir de x fois, pardon, x fois, non, il n'y en a pas ici, pardon, c'est le x2 qui va venir d'ici. Donc, j'ai x2 sur 2 fois, donc plus x2 sur 2. Ensuite, il n'y a pas d'autres x2, vous voyez, ils ne peuvent pas apparaître d'ailleurs. Maintenant, on s'attaque au x3. Donc, x3, il peut venir de ce x-là, donc, multiplié par x2 sur 2, avec le moins, donc, ça fera moins x3 sur 2. Ensuite, des x3, je peux en avoir un qui vient d'ici. Voilà, x3 sur 6 fois, non plus, x3 sur 6. Il faut vraiment être sûr de ne pas en oublier. Et vous voyez qu'ici, tous les autres termes, quand on va développer, ça donnera des degrés supérieurs strictement à 3, donc supérieur ou égal à 4. Par exemple, x2 sur 2 fois x2 sur 2, ça fera du x4. x3 fois x2, ça fera du x5. Donc, il y a beaucoup de termes qu'on ne va pas écrire. Ensuite, je vous expliquerai après que ça va donner ici un petit taux de x3. Autrement dit, tous les termes qu'on n'a pas écrits peuvent être regroupés dans un petit taux de x3. C'est là toute l'idée. Et maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à réduire. Donc ici, moins x2 sur 2 plus x2 sur 2, ça fait 0. On n'a plus de x². Par contre, ici, x3 sur 2, x3 sur 6, il faut donc, eh bien, transformer. On va mettre un indignateur. Donc ici, je multiplie par 3 en bas, ça fait moins 3 plus 1, ça fait donc, moins 2 sur 6. Donc, ça fait moins 1 tiers. Donc, ça fera moins x3 sur 3 plus petit taux de x3. Et voilà, ici, ce qu'on appelle, donc, le développement limité de f à l'ordre 3 en 0. Maintenant, petite explication pourquoi on peut, comme ça, tronquer et enlever tous les degrés qui sont supérieurs à 4. Quand je développe, alors, j'ai beaucoup de termes, donc il faut être un petit peu patient, j'ai ça. Une fois, donc, un petit taux de x3, ça fait un petit taux de x3. Ensuite, plus x fois, moins x3 sur 2. Ensuite, x va multiplier un petit taux de x3. C'est important. Ensuite, on passe au x2, donc x2 sur 2, moins x4 sur 4. Vous voyez, celui-là, on n'en a pas tenu compte. Ensuite, j'ai donc plus x2 sur 2 fois un petit taux de x3. Je passe maintenant au x3 sur 6, donc plus x3 sur 6, moins x5 sur 12, plus x3 sur 6 fois petit taux de x3. Et il me reste le petit taux ici. Je vais décaler un peu. Donc, petit taux de x3 fois 1, c'est donc petit taux de x3. Petit taux de x3, moins x2 sur 2, donc moins x2 sur 2 fois petit taux de x3. Il me reste ici un terme intéressant. Petit taux de x3 fois petit taux de x3. Je l'écris à côté. Alors, des propriétés qu'on a vues sur les petits taux. Ici, x fois petit taux de x3, c'est un petit taux de x4. D'accord ? Je vous rappelle qu'un petit taux de x3, ça veut dire qu'on peut l'écrire sous la forme epsilon de x, donc une fonction epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, epsilon x fois x3. Ça, c'est mon petit taux de x3. Comme je le multiplie par x, vous voyez que ça me donne x4 epsilon. Donc, ça veut dire que j'ai bien devant moi un petit taux de x4 puisque c'est une fonction qui tend vers 0 multipliée par x4. Ensuite, les choses intéressantes ici, même raison, ceci, c'est un petit taux de x3 qu'on multiplie par x2 sur 2. Ça, c'est un petit taux de x5. On a vu dans le cours sur les notations de Landau que le sur 2 n'intervient pas. On peut le rentrer dans un petit taux de x5. Ici, vous avez x3 fois petit taux de x3, c'est donc un petit taux de x6. L'avant-dernier, j'ai donc moins x2, j'ai donc un petit taux de x5. Et ici, petit taux de x3 plus petit taux de x3, c'est des petits taux de x6. Ensuite, on peut remarquer ici que x4, c'est aussi un petit taux de x3 parce que x4, c'est x fois x3. x ça tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Donc x fois x3, c'est un petit taux de x3. Voilà pourquoi le x4, on peut le rentrer dans un petit taux de x3 plus général. le x5, vous avez compris que c'est un x2 fois un x3, donc il y a ce moins 1 sur 12 qui traîne. Ça, c'est donc un petit taux de x3 aussi. D'accord ? Donc, les termes qui vont m'intéresser, eh bien, on a donc ici ce 1 qu'on a mis ici, on a le x, le moins x2 sur 2, le plus x2 sur 2, le moins x3 sur 2, ici, le plus x3 sur 6, tous les autres, regardez, ce sont des petits taux. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire ? Bien, des remarques qu'on a fait lors du cours sur la notation de Lando, c'est que, il y a un petit taux de x3, par exemple, plus petit taux de x4, ceci, c'est un petit taux de x3. C'est-à-dire, une égalité qui n'est pas vraie, c'est symbolique tout ça. Autrement dit, regardez, si vous avez un petit taux de x3, ça veut dire que vous pouvez écrire sous forme d'epsion x fois x3, je vais prendre l'expionnée. Si vous avez un petit taux de x4, vous pouvez écrire ça sous forme d'epsion 2 de x sur x4. Et donc, en factorisant par x3, ici, vous aurez epsilon 1 de x plus epsilon 2 de x fois x. Et donc, vous avez bien compris, ça, ça tend vers 0, ça, ça tend vers 0 aussi. Donc, j'ai bien devant moi un petit taux de x3. Alors, j'ai mis petit taux de x4, mais ça veut dire que le petit taux de x5 et le petit taux de x6, c'est pareil, on peut les regrouper. Donc, quand on écrit petit taux de x3 plus petit taux de x4 plus petit taux de x5 plus petit taux de x6, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai plusieurs petits taux de x3, mais quand j'ai, par exemple, petit taux de x3 plus petit taux de x3, ceci, c'est aussi un petit taux de x3. D'accord ? Encore une fois, c'est une égalité qui est plus symbolique et ce n'est pas une vraie égalité. Et donc ici, quand on a petit taux de x3 plus petit taux de xA plus petit taux de xA plus petit taux de x6, en fait, tout ça, c'est un petit taux de x3. On peut regrouper tout ça dans un seul petit taux de x3. Et voilà pourquoi, dans tous les 15 termes, une fois qu'on a développé, vous en avez, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont des degrés inférieurs ou égaux à 3 qui nous intéressent, qui ne sont pas eux des petits taux de x3 et tous les autres, c'est-à-dire ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 9 autres sont en fait regroupés dans un seul petit taux de x3. Et voilà pourquoi on dit qu'on tronque le produit en ne gardant que les coefficients, que les puissances de x de degré inférieur ou égaux à 3. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je pense avoir été complet. Alors évidemment, à chaque fois, on ne va pas expliquer tout ça. Petit à petit, on va éviter d'expliquer pourquoi tous les petits taux se réunissent en un seul petit taux de x3. Mais l'idée, elle est là. Et donc, à connaître absolument par cœur, trois choses. D'abord, les développements limités d'exponentiel et de cosinus en zéro, ça c'est vraiment à connaître absolument par cœur. C'est bien de savoir les démontrer. On reverra ça dans d'autres vidéos. Ensuite, la propriété du produit. Pour faire le produit de deux développements limités de même ordre, c'est simple. On fait le produit des parties, qu'on appelle régulières, les parties polynomiales. Et on les tronque en ne gardant que les degrés. plus petits ou égaux à n. Donc, on enlève les termes de degrés strictement plus grands que n. Donc ici, n est égal à 3. Voilà, j'espère avoir été clair. À très bientôt.